Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo FAQ En fait je vais juste répondre à vos questions Je pense que vous savez ce qu'est une FAQ Mais je sais pas, j'avais envie de me poser Tranquillement, je suis en période d'examen Donc j'avais pas trop le temps de passer Une journée sur un montage comme je fais Deux fois par semaine d'habitude Et en fait je me suis dit que c'était un bon moment là pour parler avec vous Parce qu'on est posé J'ai extrêmement hâte de recevoir ma lumière pour avoir une meilleure luminosité Donc si vous avez pas envie de regarder la vidéo Bah n'hésitez pas à la mettre en fond Et à faire autre chose en même temps, moi je fais souvent ça Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta Franchement je fais souvent des FAQ Et puis même genre j'aime bien Insta Je suis très présente Juste pour que personne ne se vexe ou quoi Je vais pas répondre à toutes les questions Parce qu'il y en a, j'en ai J'ai déjà répondu dans d'autres FAQ Quelque chose que tu pourrais garder tout au long de ta vie Et que t'emporterais partout Je pense que ce serait mon appareil photo Ton plus beau souvenir va à Lisbonne avec mes potes Comment diminuer son stress Je pense que c'est en relativisant C'est super compliqué Alors même moi je suis encore quelqu'un de très stressé Je pense qu'à chaque fois que tu te demandes Est-ce que ça m'affectera encore dans, je sais pas Genre dans quelques mois, dans plusieurs années Est-ce que c'est un truc qui peut être réparé Est-ce que c'est vraiment un truc qui est hyper grave pour moi Et même si c'est important Bah dis-toi que Une petite dose de stress c'est pas grave Mais c'est juste que Faut pas que ça t'empêche de vivre Ou d'être heureux on va dire Et dans ces cas là Bah si vraiment t'as trop d'angoisse Et trop de stress Hésite pas à aller voir une psychologue Enfin genre c'est pas du tout une honte Et ça peut vraiment aider je pense Donc voilà Quand, pourquoi tu t'es lancée sur Youtube Je crois que j'avais déjà répondu Mais je me suis lancée il y a hyper longtemps Genre il y a 5 ans Mais je pense que ça fait vraiment 2-3 ans Que je suis irrégulière Parce que tout simplement Je voulais faire de la Batfimo Comme beaucoup de gens J'ai commencé avec la Batfimo J'avais déjà Non je sais plus si j'avais un compte Instagram Mais longtemps j'ai été beaucoup plus active Sur Instagram que sur Youtube Et aussi Ça fait vraiment cliché de dire ça Mais genre c'est pas que j'avais pas énormément de potes Mais à cette partie là du collège J'étais pas genre hyper épanouie Et donc ce qui fait que J'assumais pas du tout mes vidéos C'était genre en 5ème Et je les ai pas assumées pendant longtemps Genre c'est en 3ème Que les gens ont appris Que j'avais déjà posté des trucs sur Youtube Et que parfois je postais encore Plutôt la team Je bronze sur la plage Ou je me bats pour être la meilleure aux épreuves du camp Je pense que c'est un ref à Koh Lanta Moi incapable de passer mes journées à bronzer Déjà je fais jamais ça en temps normal Même quand je suis en vacances Je bronze pas Et je n'aime pas genre Chiller sur la plage Faut que je fasse un truc Genre soit je lis un livre ou quoi Et en plus Bah j'adore la vie de camp Enfin Je suis habituée avec le scoutisme Donc voilà J'aimerais énormément participer à un commentaire Alors vous vous êtes beaucoup A m'avoir posé des questions Par rapport à l'écologie Donc je vais essayer de tous les regrouper Donc déjà vous m'avez demandé Ton rapport à l'écologie Est-ce que tu achètes beaucoup en fripe Ton point de vue sur l'écologie Et ton expérience Si j'essayais de privilégier Comme j'aimais beaucoup le café Des marques équitables Qu'est-ce que je pense du véganisme Et donc il y en a eu quelques-unes Autres comme ça Donc je vais répondre à tout Déjà au niveau de mon rapport à l'écologie Je suis consciente de ne pas être parfaite Après par contre Je fais quand même énormément d'efforts Et en fait c'est plus que C'est rentré dans ma routine Et que je me pose même plus la question Par exemple Bah plus manger de viande Au niveau des transports en commun Et tout comme ça en fait J'ai jamais utilisé beaucoup la voiture J'ai mon permis Mais j'ai pas de voiture Avec mes parents Enfin on a fait toujours beaucoup de choses à pied Donc forcément J'utilise très peu de trucs en commun Après c'est vrai que L'avion Bah oui je le prends des fois Et c'est un peu mon péché mignon Mais à côté de ça Par exemple pour le fast fashion C'est même pas en fait Maintenant ça me vient même plus à l'idée De me dire Est-ce que ça consomme beaucoup ou quoi En fait j'ai essayé de me dire Plutôt est-ce que ça m'est utile Et juste je me suis rentré dans la tête Que fallait plus que j'achète vraiment Dans les grands magasins Après forcément si je vais chez Zara Même si j'y vais très peu Et que je vois un truc Qui m'intéresse vraiment Dont j'ai besoin Bah je vais le prendre Mais par exemple Pour vous donner un exemple très concret Sur Youtube quand tu fais des vidéos Et que t'as genre plus de 10 000 abonnés Je pense Même un peu moins Il y a tout le temps Shein, Zafoul et tout Qui te contactent Et moi j'ai fait une collab avec eux Et il faut savoir que Quand je l'ai fait Il y a des gens qui m'ont reproché Mais en même temps Sincèrement C'était pas du tout C'était pas du tout de la surconsommation Genre dans le temps J'ai eu des maillus de bain Et un manteau Et je les ai portés tout l'été Et je les porterai encore plusieurs années Et mon manteau Je l'ai porté tous les jours De toute l'hiver Et je le porterai encore des années Après c'est clair que c'est mieux d'acheter Dans un site éco-responsable Nous sommes d'accord Mais à côté de ça C'est super cher Et je trouve que beaucoup de sites Sont très très hypocrite Et c'est un truc qui m'énerve beaucoup C'est en mode C'est marqué C'est fait en France Et en fait c'est fait En Chine Au Pakistan Et en fait c'est juste Assemblé en France Ou c'est juste Designé en France Pourquoi je refuse Tout le temps Ça foule et tout Plus pour une des raisons éthiques En fait Parce que je sais pas Qui crée les choses là-bas Qui fait les usines Enfin Qui travaille dans les usines Si c'est des enfants et tout Et j'ai pas forcément envie De participer à ça Mais je vais pas vous mentir C'est compliqué en fait Enfin A chaque fois que je vois des halls Et j'arrête d'en regarder Forcément moi aussi j'en vis Parce que j'adore les fringues Et que j'ai pas l'argent De m'acheter des trucs D'hyper bonne qualité J'essaie de faire attention Et je pense que c'est hyper important De faire attention Mais j'essaie de pas être trop Dans un truc extrême Même si c'est très bien Ce qu'ils font Et vous avez totalement raison Mais juste je fais vraiment A mon rythme Et c'est comme ça Que ça me convient Et voilà J'ai commencé avec la viande Après avec le fast fashion Et par rapport au café Qui est une très bonne question En fait Non pas vraiment Dans le sens où J'ai pas de machine à café à Lille Je suis la seule qui consomme Du café chez moi Et donc moi je prends toujours Vu que c'est super cher Le café premier prix Mais c'est pas des capsules Donc en soit Je sais pas Enfin ça pollue pas Par contre quand je suis à Rond Mon père achète des capsules Qui se recyclent Et qui sont je crois Issues du commerce équitable Ensuite on m'a demandé On m'a posé des questions Sur ma religion Et mon avis sur la politique S'il y a des parties Qui m'intéressent plus que d'autres Voilà Je trouve que c'est une question Super intéressante Et à chaque fois on m'a demandé Ouais si c'est pas trop indiscret Et tout Moi je trouve ça pas indiscret Parce que je considère Qu'il y a des trucs Que je garde privés Mais c'est pas des choses Que je considère privées Donc déjà pour la politique J'ai pas vraiment D'avis politique J'essaie de m'intéresser Un peu Oui forcément Surtout quand j'ai passé Le concours de Sciences Po Mais j'ai du mal A trouver un parti Qui un jour Me conviendra parfaitement Je trouve qu'on est dans un monde Qui change énormément Je trouve que c'est un peu compliqué De s'identifier à un parti Après je trouve que La politique c'est Un truc Que tout le monde critique Tout le monde critique Toujours le pouvoir mis en place Mais aussi parce que J'ai l'impression Qu'on critique tous beaucoup En France Évidemment pour certains C'est légitime Il y a des trucs Qui sont pas normaux Mais je pense que Dans tous les cas Il y aura jamais un gouvernement Qui conviendra à tout le monde Et si on a l'impression Que dans l'histoire Il y a eu des gouvernements Qui faisaient mieux C'est juste parce que Avec le temps On retient que les points positifs D'un événement Ou d'une chose Enfin la plupart du temps On essaie d'oublier Les points négatifs Mais tout gouvernement A fait des conneries Peut-être qu'un jour Je me lancerai dans la politique Et par rapport à la religion Faut savoir que j'ai été Évée Je pense que vous l'avez compris De toute façon Je suis scout et tout Dans une famille D'origine catholique Mais moi En fait c'est plus En fait je peux pas Vraiment répondre Je suis en grande partie Pratiquante en fait Mais après c'est vrai Que comme tout le monde Je me pose beaucoup de questions Je suis pas sûre de croire Je suis pas sûre de pas croire Je pense que c'est vraiment Un truc qui est jamais Cravé dans le marbre Genre tu te poses toujours La question durant toute ta vie Et je pense que c'est intéressant De se poser des questions Après voilà La religion C'est un peu un sujet complexe Je pense Mais il faut pas genre Je pense qu'il faut juste Faire attention en règle générale A pas associer des comportements De certains individus D'une certaine religion A l'entièreté de la religion Il y a plein de sujets Qui font débat Que ce soit dans la religion musulmane Dans la religion catholique Et tout le monde Est pas forcément d'accord En fait c'est comme tout Ensuite on m'a demandé De parler du sujet De l'amour à distance C'est vrai que c'est un sujet Que je trouve grave intéressant Et j'aimerais bien De faire une vidéo Avec un de mes potes Sur D'ailleurs dites moi Si ça vous intéresserait Parce qu'on sait pas Si ça vous intéresserait Ou vous me dites Vos problèmes Genre d'amour et d'amitié J'aime trop ce genre de vidéos Et on vous donne notre avis Et ça peut être drôle Parce qu'on a pas du tout Les mêmes avis Bref L'amour à distance Je pense que c'est Totalement possible Vraiment il y a un truc Qui m'énerve Au plus au point Sur Twitter et tout C'est quand je vois des gens Vous savez qui disent Mon mec il fait ça Je le quitte Ou machin Ah mais les gens Qui acceptent ça Oh mais nan nan En fait je pense Qu'on est tous différents On vit tous Dans des couples différents On a tous Des conceptions Du couple De l'amour différente Et il n'y a pas de règle En fait Il y a des gens Pour qui ça va marcher Il y a des gens Pour qui ça va pas marcher Je pense qu'au début D'une relation C'est plus compliqué Parce que forcément T'es un peu dans le truc De la passion et tout Je pense que la plupart du temps Ça peut être une excuse De se dire Voilà ça marche plus entre nous C'est à cause de la distance Et aussi le fait de C'est pas juste la distance physique Après ça peut vite Être la distance mentale Genre si vous êtes En deux villes différentes Deux trucs différents Mais je pense que c'est possible Et j'ai toujours pensé Que c'était possible Et de toute façon C'est un peu con de se dire Que c'est pas possible Avant d'essayer Genre vous m'essayez Et puis voir Ensuite on m'a beaucoup Beaucoup posé De questions sur le jeûne intermittent Si c'était les bienfaits Si c'était compliqué Machin machin Alors je le fais depuis Bah le début du confinement Et franchement En fait C'est pas que je veux pas En parler Mais déjà Y'a plein de gens Qui après vont aller Commenter des trucs Comme quoi Je souffre Souffre de troubles Du comportement alimentaire Des trucs comme ça Des trucs qui sont pas du tout fondés Parce que c'est totalement faux Et que j'en ai trop marre De me justifier par rapport à ça Mais En fait c'est juste Que j'ai pas l'impression Que ça m'a changé grand chose Au début je pensais Que ce serait pire Parce que je mangeais beaucoup Le matin avant Mais en fait juste Comme tout mon régime alimentaire A changé depuis que Chez mes parents Vu que Depuis que je suis chez mes parents Puisque le soir on mange beaucoup Et que le midi souvent On mange beaucoup aussi Alors que chez moi à Lille Je mangeais très peu le soir Mais beaucoup le matin Donc en fait je pense Que en termes de calories Je suis restée à peu près pareil Enfin j'ai même Porte de calories De toute façon Je pourrais vous en faire une vidéo Mais peut-être Après le confinement En fait quand j'aurais repris Une vie normale Parce que là En fait ma matinée Je la passe assise Sur un fauteuil Souvent quand même Je travaille Je pense pas trop à la bouffe Alors que je pense que Si je faisais des trajets Si je marchais Si je sais pas Je prenais des transports en commun Bah genre J'aurais le temps de penser Au fait que J'aurais pu prendre un petit neige Mais voilà Donc bref Je vois pas énormément de différence J'avais pas perdu de poids Après je trouve que C'est vrai que le matin C'est plus agréable Alors Au niveau de la confiance en soi Donc il y a quelqu'un qui m'a Parce que j'ai dit Ouais vous pouvez aussi me parler Enfin me proposer des termes Des termes Des termes A aborder Parce que je sais pas Genre il y a peut-être des gens Qui n'ont pas de questions Ce qui est totalement compréhensible La confiance en soi Je pense que c'est un truc Qui s'acquiert avec le temps En rencontrant les bonnes personnes Des gens Je pense que ça ajoute Beaucoup vraiment De son entourage Des fois il y a des gens C'est pas forcément Genre eux qui sont toxiques C'est juste votre relation Qui est toxique Ou je sais pas Enfin J'ai remarqué que souvent au collège Genre si t'es en crush Sur quelqu'un Je pense que je suis pas seule A penser ça ou quoi Tu vas forcément Ou même plus tard Même plus tard Mais moi c'était surtout au collège Tu vas forcément Vouloir ressembler A l'idéal de cette personne Ou un truc comme ça Alors que En fait t'es juste toi Faut pas s'attacher A ce genre de choses Et je pense que Une fois qu'on comprend ça Ça va mieux Et aussi il faut comprendre Que tout est éphémère Là je parle vraiment De confiance en soi physique Parce que sinon Ce serait trop long Mais tout est éphémère Je veux dire Tu peux correspondre Au standard de beauté Je sais pas A 19 ans Et puis à 26 ans Non Comme tu peux le contraire Et pourtant ça veut pas dire Que une fois t'étais plus belle Ou une fois t'étais moins belle Mon livre préféré Bah je pense que vous le savez C'est Harry Potter Après j'en ai plein Mais c'est vraiment le livre Que j'aime le plus Ta vie actuelle Avec tes parents te plait On m'a aussi demandé Comment je vivais le confinement Si ça avait pas été trop dur Quand je suis partie à Lille Et que j'ai quitté ma famille En fait on s'habitue à tout Genre juste je sais que c'est éphémère Donc ça va en fait Je sais que je vais retrouver mon appart L'année prochaine Que je vais retrouver ma vie C'est juste bizarre en fait Parce que je me sens plus vraiment chez moi Ça fait genre deux ans Que j'ai quitté Parce qu'avant j'étais dans mon studio Même si c'était toujours chez moi Ce qui est cool C'est que bah je vois quand même mes heures Genre ma petite La petite dernière Bah je la vois plus grandir Que quand j'étais à Lille Comment ne pas complexer Avec les réseaux Vague de sport En ce confinement Je pense que Pour vivre Les réseaux sociaux Et les gens Qui s'affichent sur les réseaux sociaux Et les gens qui font du sport Enfin Sainement Il faut comprendre que Les gens partagent leur vie Mais c'est pas pour autant Qu'ils veulent forcément Que tu fasses la même chose Et c'est ça pour tous les sujets Et que tu peux en fait Juste regarder T'inspirer Mais sans forcément faire la même chose En fait C'est tout le principe d'ailleurs De l'influence C'est que Tu peux très bien regarder Les je sais pas Genre les vidéos de quelqu'un Mais qui t'es pas 100% d'accord Mais juste retenir son avis Ou je sais pas Regarder des vidéos De quelqu'un qui Qui mange Archi sainement Et juste retenir les recettes Qui t'intéressent Et les faire à ta sauce Et je pense ça C'est ça pour tous les réseaux sociaux En fait Tu vois un truc Tu prends ce qui t'intéresse Ce que t'aimes bien Et le reste Tu le calcules pas Et donc comme ça Tu vas pas culpabiliser Et de toute façon Y'a vraiment pas de raison De culpabiliser Vraiment y'a aucune raison Enfin ça sert à rien De culpabiliser Pour ce genre de choses Tu fais ce que tu veux Surtout que le confinement C'est pas une période simple Je vais répondre Je vais répondre à une dernière question Et après je vais te moturer Parce que j'ai trop parlé Je vais rentrer en médecine Et je voulais savoir Si le combo couple Et tu te fonctionnent T'il Comme tout à l'heure Je le parlais pour les relations À distance Y'a pas de couple Qui marche Ou de couple qui marche pas Enfin je sais que moi Mes parents sont restés ensemble Pendant la médecine Mais j'ai fait une vidéo Avec ma meilleure pote Sur la passesse Si ça t'intéresse Où on parlait Justement de ça Et de nos points de vue Moi je pense tout simplement Que tout le monde est différent Evidemment ça va peut-être Être plus compliqué Mais comme c'est plus compliqué Pour des gens Qui sont dans la même école Par exemple De se supporter parfois Enfin voilà Y'a pas de règle Je pense qu'il faut pas stresser Et vivre au jour le jour Genre on a Si tu rentres en médecine T'as 17 ans j'imagine T'as tout le temps Pour stresser Pour d'autres choses Genre pour stresser Pour l'engagement Pour stresser Sur le fait De rester avec ton copain Ou ta copine Genre juste profiter Et puis Voilà en confinement pas trop J'ai une grande phrase Et je vais clôturer sur ça C'est hyper cul cul Mais genre dans ma tête Je me dis toujours Que les gens Qui sont censés s'aimer Ou qui sont faits Pour être ensemble Finissent ensemble Dans le sens où peut-être Que un moment C'est pas le bon moment Ou un moment C'est pas Mais que Si ça doit se faire Ça se fera que ce soit En amitié ou en amour Donc peut-être que Oui vous vous éloignerez Mais peut-être que Vous vous retrouverez aussi Enfin c'est pas une raison De stresser genre Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vraiment j'ai beaucoup discuté Et je m'insupporte moi-même Quand je discute à ce point-là Mais en vrai Je trouve ça hyper intéressant De juste parler en fait Et j'ai le temps En ce moment Avec le confinement N'hésitez pas à me dire Si vous aimez ce genre de vidéo En tout cas N'hésitez pas à me dire Vous aussi vos avis Sur les sujets Qui vous intéressent Dans cette vidéo Et à y débattre en commentaire Ça m'intéresse aussi Ça éveille l'esprit Donc voilà Bisous les copains Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz